Ensuite, dans le courant du mois de septembre en cours, la commune de Gorgounou a été frappée par les affres des inondations, dont le pont Mariol, bloquant par moment la circulation sur le corridor Cotonou-Malenville à la hauteur de Souris. Le sujet ne manque pas d'intérêt au cours de la troisième session ordinaire du conseil communal de Gorgounou suite à la prompte réaction du gouvernement. Je salue au passage le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir répondu aux cris de détresse des populations de la commune de Gorgounou. Avec l'arrivée du ministre d'État chargé du plan et du développement pour vivre avec nous les difficultés occasionnées par les inondations de ces dernières pluies. Et une fois encore, nous demandons au gouvernement que la population de Gorgounou attende beaucoup de lui. Et il faut qu'il sache que le conseil communal de Gorgounou est avec ce gouvernement pour réussir le pari du développement du Bénin en général et de la commune de Gorgounou en particulier. Toujours au cours de la session, il a été porté à la connaissance des conseillers de l'invalidation par la tutelle du recours à un avocat dans le dossier d'acte de destitution de l'ancien maire de Gorgounou, Salifouba Chabi.